bonjour tout le monde contente de vous retrouver aujourd'hui ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit unboxing que j'avais pas déballé les nouvelles commandes de plantes avec vous autres je mettais quand même assez j'ai pas acheté tant de plantes que ça dans les derniers mois mais j'en ai quelques unes nouvelles je vais vous les montrer plus tard dans la vidéo la vidéo va être en deux parties aujourd'hui j'ai reçu en fait j'attendais deux commandes je pensais qu'elle arrivait toutes les deux aujourd'hui mais non il y en a une qui est retardée qui va arriver juste demain fait que demain je vais vous filmer le déballage de la deuxième commande cette première commande là ça vient d'une shop de plantes c'est la première fois que je commande là c'est une nouvelle shop que j'ai découvert la shop de demain c'est une plante que ça fait deux trois commandes que je passe déjà que je ne vous ai pas montré en vidéo je vais vous montrer les plantes que j'ai acquises tantôt mais cette shop là est basée à Sainte-Sophie qui est au nord de Montréal ça s'appelle de Norton jungle j'ai jansé avec la ben je crois être la propriétaire Mila qui a été super gentille j'ai passé ma commande peut-être mi juin avancé puis on a eu les congés là vu les congés fériés de la Saint-Jean-Baptiste puis la fête du Canada puis qu'il y avait deux congés fériés les vendredis elle a accepté de retarder l'envoi de ma commande pour pas risquer que mes plantes restent prises qu'elles arrivent pas à temps avant le jeudi puis qu'elles restent prises tout un long week-end dans la poste fait que ça j'ai vraiment beaucoup apprécié ça d'elle là je vais être bien honnête là je me souviens pas de toutes les plantes que j'ai achetées en fait j'en ai acheté fait que ça ici c'est son logo Norton jungle c'est très joli j'ai commandé ok j'ai commandé trois trois plantes ok je me souviens pas de celles là je vous l'ai dit pas tout de suite vous allez les voir en même temps que je vais déballer là c'est sûr qu'on est l'été on n'a plus besoin d'emballage d'emballage isolé excusez moi il y a aucun souci là pour l'envoi des plantes en été mais c'est sûr que dans les grosses grosses chaleurs on veut pas que la plante passe trop de temps là dans le transport mais normalement en deux jours comme là elle l'a envoyé lundi on est mercredi je l'ai reçu mercredi dans l'avant-midi fait que ça a été super rapide fait que là on voit que c'est bien sécurisé c'est pour pas que les plantes bougent qu'on a une première ici une deuxième là puis la troisième en fait j'en ai deux de la même sorte puis une autre d'une différente d'une variété différente la première que j'ai commandé c'est une œillard qui était sur ma wishlist depuis quand même un certain moment fait que j'attendais là d'en trouver fait que là ici tu sais on voit le petit compte il y avait de la petite mousse comme ça à date là l'emballage est vraiment bien c'est une œillard obovata mais variegata j'avais déjà la obovata splash donc super bien emballée elle vient en mousse de sphène ça moi c'est bien parfait pour moi je vois qu'elle je vois qu'elle est bien racinée je vois des racines des belles racines saines fait qu'à date là ça va bien là la seule chose puis c'est vraiment pas la fin du monde c'est que là bon ben oui c'est une bouture je vois pas encore de point de croissance mais ça je vais t'sais je vais m'en occuper là je l'avais vu sur la photo puis c'est bien correct fait que je vous la montre je crois que l'autre est un petit peu plus grosse puis c'est quand même sympathique là d'avoir il y a un petit tag avec le nom de la plante ça fait que ça c'est la deuxième fait qu'il y a plus de feuilles encore une fois le point de croissance c'est pas oui il est à peine activé super belle racine encore une fois moi l'emballage je trouve que c'est un super bel emballage je vais les mettre ensemble pour me faire un beau petit plan fait que ça va être ça va être vraiment là très joli fait que je suis vraiment contente c'est 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 les photos que j'avais vu sur le site c'est les plantes que j'ai obtenues super super contente pour ça là ici c'est une je leur tiens jamais son nom c'est la finlay sonia je vais l'écrire le nom vous savez moi qui botche les noms à tout bout de champ encore une fois excusez moi mon chat vient d'apparaître fait qu'elle est vraiment très belle je venais d'en acheter une autre de Canada Plant Lover vous vous souvenez j'avais déjà fait un unboxing de cette shop là oui tu veux parler la filan sonia je la trouve vraiment très belle elle a vraiment un beau détail dans la feuille je trouve fait que c'est ça pour la première commande écoutez première commande de cette shop là de Norton Jungle je suis vraiment satisfaite c'est les plantes les plantes reçues c'est les plantes que j'ai vu sur le site internet fait que l'on fait une petite pause puis je vais vous ajouter le vidéo que je vais tourner demain pour la deuxième commande fait qu'on se voit dans quelques secondes bande partie 2 on est le lendemain j'ai reçu mon autre commande ce matin fait que je vais l'ouvrir vite vite avec vous autres là il est rendu peut-être presque à l'heure du souper là j'aurais pas le temps de vous montrer comme j'avais dit là les nouvelles plantes que j'ai acquéris là au cours des deux derniers mois mais je vais vous faire une partie 3 fait que la vidéo va être en trois parties je vais tout vous montrer ça là pour que ça soit en même vidéo donc cette commande là comme je vous disais vient de Plantiana je vais vous mettre encore dans le descriptif de la vidéo le lien ouvert la page internet pas la page internet là ben oui le site internet puis la page Facebook ici on a on a le logo donc j'ai combien de plantes j'ai un petit peu oublié qu'est-ce que j'ai commandé j'ai commandé quatre plantes j'ai deux oia un anthurium puis une autre spéciale là que je vais vous montrer donc encore une fois super belle emballage un petit peu comme l'autre boutique tu sais c'est pas mal standard là puis moi c'est ça Plantiana comme je vous l'expliquais ça serait peut-être je crois que c'est ma troisième ou quatrième commande avec eux un petit peu à TwentyMot offset ça c'est elle elle emballe vraiment vraiment très bien les plantes tout le temps c'est tout le temps je suis tout le temps très impressionné là par son emballage à plantillana. Ici, on voit qu'elle met de la mousse vraiment de la genre de mousse comme ça. Ça protège super bien les feuilles. Comme ça, les feuilles ne se font pas plier. Ensuite, elle en met sur le dessus du terreau. Avec des petits papiers collants. Ça tient super bien en place. Ça, c'est une oia Elliptica Borneo. C'est une oia que j'ai vue affichée sur le site internet. Je la trouvais vraiment très belle. Le détail dans les feuilles. Elle est super belle. Belle petite oia. Une nouvelle oia qui s'ajoute dans ma collection que je ne connais pas. n'est pas. Elle est vraiment très belle. J'ai comme on dirait deux points de croissance. Je vais vous la montrer ici. Il y a quelques points noirs esthétiques sur les feuilles. Mais ça, moi, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Ça va pousser. Les plantes ne peuvent pas être toujours parfaites. On voit bien que cette oia-là, si on lui donne du soleil, elle va devenir... C'est une oia qui va aimer être sunstress, comme on dit. Elle a un beau rouge rosé sur les feuilles. Ça, c'est le soleil ou les lumières de croissance qui vont lui donner cet aspect-là. Fait que j'ai hâte de voir. C'est une oia que je ne connaissais pas. Je n'ai pas encore fait de recherches sur les soins en particulier à lui apporter. Fait que je vais faire mes petites recherches. Puis je vous en reparlerai peut-être bientôt dans une prochaine vidéo. Voir est-ce qu'elle pousse vite? Est-ce que c'est une oia qui demande beaucoup d'humidité? Si jamais vous la connaissez, je pense que je ne vous ai même pas dit le nom. C'est Oia. Bon, là, préparez-vous. Est-ce que je massacre un autre nom? Oia Wally Liana Varigata. Wally Liana Varigata. Je vais vous insérer le nom dans le bas de l'écran. Si jamais c'est une oia que vous connaissez, que vous avez, n'hésitez pas à me faire part de vos conseils conseils d'entretien pour cette oia-là. Ça, celle-là, elle, je m'en rappelle, c'est quoi? Je suis très excitée de la voir. C'est un enturium. C'est l'enturium Dorayaki. Dorayaki. J'en ai acheté un il n'y a pas longtemps qui m'a été vendu comme un Dorayaki. Dorayaki. Puis finalement, ça n'en est pas un. C'est plutôt un un enturium silver blush. Je vais vous le montrer. Je ne l'ai pas loin. Puis écoutez, quand j'ai vu celui-là, le vrai Dorayaki sur le site internet, je suis vraiment tombée en amour. En plus, les feuilles sont parfaites. Il a super bien voyagé. Je vous fais un petit close-up. je le trouve vraiment magnifique cet enturium-là. J'aime ces petites feuilles toutes rondes, toutes délicates. Le pattern dans les feuilles argentées, il est d'une beauté sans nom. Vous connaissez mon amour pour les enturiums. Vous commencez à le savoir. Je vais chercher le petit silverbush. Je vais juste voir que je le reviens. qui est juste ici. On s'entend qu'ils se ressemblent beaucoup. Si je vous mets les deux à côté, mais on peut quand même voir que le pattern de feuilles n'est pas pareil. Le silverbush va avoir les feuilles peut-être un petit peu plus pointues, moins rondes. Puis, le pattern n'est pas pareil. c'est deux nouvelles variétés d'enturium que j'ai acquéris. Pour cette partie-là, je m'arrête ici. Je vais vous faire une troisième partie. On se voit dans quelques secondes. Bye! Bon, on va avoir une partie 3. Parce que là, on est à peu près une semaine plus tard, le dernier unboxing que j'ai fait. J'ai dû quitter à l'extérieur de la région pour quelques jours. Puis, pendant que j'étais absente, j'ai ce colis-là qui est arrivé il y a deux jours. Je suis revenue à la maison hier. Puis, hier soir, je n'avais pas le temps de la déballer. fait que je vais déballer ça. Cette commande-là vient d'une chat qui a seulement qu'une page Facebook qui n'a pas de site Internet. En fait, je ne crois pas. Le nom de la page, je vais vous le mettre ici puis dans la description de la vidéo. Excusez-moi, j'ai un bon moment d'en bas. Je ne suis vraiment pas mon timing. Ça s'appelle Plants Collection, je crois. Et puis, elle est basée à Edmonton puis elle est vraiment spécialisée dans les Oya puis elle a vraiment des... Ces temps-ci, j'ai vraiment un trip Oya. Je vais partir sur un trip Anthurium puis après ça, ça va être les Philo. Puis là, présentement, je suis dans un trip Oya, peut-être plus moins commune pour diversifier là, ma collection d'Oya. Puis, ça fait un petit bout que je suivais sa page puis je trouvais vraiment que ces Oya étaient belles qui avaient l'air d'être bien partie puis toujours en bonne santé. Fait que là, j'ai décidé de... J'ai décidé de me lancer. Je ne me souviens même pas de tous les noms là. Je ne sais pas s'ils vont être identifiés parce que tout est super emballage, tout est bien là puis ça ne bouge pas. Fait que là, mon Dieu, wow! Elle est super belle. Vraiment, vraiment belle. Regardez le feuillage, c'est magnifique. On a un beau point de croissance de croissance qui est activé. Les feuilles sont magnifiques, sont en santé. Je ne me rappelle plus c'est laquelle. Ensuite, l'emballage, c'est très bien. C'est sûr, on n'a pas besoin tout le temps d'avoir nécessairement tant que la plante est en bon état, qu'elle est bien protégée. Là, même si on parle de papier journal, regardez, un autre, un petit peu dans le même style, qui fait du rouge quand on le met au soleil. Elle est en super santé aussi. sérieusement, je suis vraiment impressionnée par la qualité des hoyas. La photo, je reçois vraiment les photos, la plante qu'elle affiche sur son site. Moi, j'aime vraiment ce principe-là d'achat. Des fois, certaines shops vont montrer une photo d'une plante, puis, ils vont avoir plusieurs disponibles, plusieurs de disponibles, puis, ce ne sera pas nécessairement la photo de la plante. C'est sûr qu'on obtient quand même des beaux spécimens dans ce temps-là, mais moi, j'aime vraiment avoir la photo de la plante que je vais acheter. Ça, ici, j'ai acheté une petite Hoya Sunrise qui est super belle, comme vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, remarquez-moi mon beau bas de pyjama. J'allais déjà la Hoya Sunrise puis j'ai acheté un autre bout. Là, en fait, j'ai deux tiges pour grossir le pot que j'avais déjà. Fait que là, on va y avec la prochaine. C'est le fun, j'aime ça découvrir des nouvelles shops. Pour donner la chance à date, j'ai jamais eu aucune mauvaise expérience avec les shops sur lesquels j'ai commandé. Bien souvent, j'avais jamais commandé ou connaissait personne qui avait commandé. C'est sûr qu'on fait nos vérifications, on regarde, c'est sûr qu'il y a une page Facebook, on regarde les commentaires des gens. Puis, on se base là-dessus pour acheter puis à date, j'ai jamais eu une mauvaise expérience. Celle-là aussi, elle est vraiment super belle. En fait, il s'en ressemble tout un petit peu. Vous voyez le style d'ailleurs que je suis comme en amour ces temps-ci. Mon Dieu, c'est beau ça. Puis elle, ça serait, je crois que c'est celle-là. Mon Dieu, là, je vois. C'est la Quinn quenquenervia. Quenquenervia? Je vous l'insère dans le bas. C'est toutes les variétaires par la Sunrise que je connaissais pas du tout. Moi, ici, on a une plus longue. Je ne sais pas si vous aimez ça quand je fais des unboxings comme ça. Moi, c'est sûr que quand j'ai parti ma chaîne YouTube, c'était beaucoup pour donner de l'information pour celle-là qui débute. Fait que vous connaissez, j'aime beaucoup faire des vidéos sur ce que je donne l'information. Mais je me dis que peut-être de faire juste ça, ça peut devenir lourd. Fait que de faire des petits vidéos comme ça où ce que je vous montre, là, les plantes que j'ai commandées. Puis vous faire, tu sais, mon but, c'est vraiment de vous faire découvrir des nouvelles boutiques, des nouvelles shops en ligne puis que vous vous rendez compte que si vous n'avez jamais fait le saut pour passer une commande en ligne parce que vous avez peur de recevoir des plantes par la poste. Fait que là, vous le voyez, ça se fait vraiment très bien. C'est sûr que l'hiver, elle n'était pas ça en plantes, mais même en hiver, j'ai souvent reçu des plantes qui étaient en parfait état. Puis ces shops-là, ils sont habitués d'envoyer des plantes par la poste. Fait que, sérieusement, là, encouragez-les. Ah non, ça, c'est... OK, je l'ai. C'est la Pseudo-litoralis. Pseudo-litoralis. Super belle. C'est quand même grosse, là. J'ai deux tiges. Une plus longue, une plus petite. Regardez, encore une fois, une belle oia qui va venir rouge quand elle est sur le stress. Super belle. Vraiment comme un petit dentelé au niveau des... Pas dentelé, là, mais j'aime ça les hoyers parce que le bord de la feuille est comme ondulé. Bon, c'est comme... C'est comme Noël. Vraiment, sérieusement, là, je vais le dire, je ne sais pas combien de fois je vais le dire, mais je suis vraiment, vraiment impressionnée par la qualité de ces hoyers. Si vous êtes au Québec ou au Canada et que vous aimez les hoyers, vous cherchez des belles variétés qu'on ne trouve pas en pépinière, allez voir sa page. Ça vaut vous... Je suis vraiment... Je suis vraiment impressionnée par la qualité. Puis ça, je crois que c'est la Walliana. La petite Walliana ici qui est aussi dans le même style. Là, je suis toute avec des hoyers qui sont stress. Ça ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est ça, je ne suis même pas capable de vous les identifier juste en les voyages. Ah, ça, je pense que c'est la Rebecca. Oui, je me suis commandé une hoyère Rebecca. Cette variété-là, je ne l'avais pas. Ça fait que c'est vraiment une belle petite hoyère bien simple mais qui est vraiment jolie. Bon, bien, une autre belle shop qu'on vient de découvrir ensemble, je vous recommande fortement, Plants Collective. C'est tout ça que Plants? Oui, non, pas Collective Collection. Plants Collection. Je vous mets le lien de sa page Facebook dans le descriptif du vidéo. Fait qu'écoutez, plus tôt dans la vidéo, je vous avais dit que j'allais vous montrer les plantes que j'ai acquises au cours des derniers mois. Fait que je pense que je vais vous faire une autre vidéo avec les nouvelles plantes que j'ai eues à part celles que je vous ai montrées en unboxing. Parce que là, on est quand même rendus à plusieurs minutes de vidéo. Fait qu'écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des nouvelles shops. N'hésitez pas à commander en ligne autant, tu sais, je veux dire là, il y a quelques shops qui sont à l'extérieur du Québec, mais on a beaucoup de belles shops ici au Québec. Puis au Canada aussi, n'ayez pas peur de commander par la poste les plantes. Ça voyage très bien. C'est fait fort des plantes. Fait que faites le premier pas si vous ne l'avez jamais fait. Puis redites-moi des nouvelles. Dites-moi aussi dans les commentaires si ces shops-là, vous les connaissiez déjà. Peut-être nous partager des shops avec lesquels vous faites souvent faire puis que vous avez eu des belles expériences. Écrivez ça dans les commentaires. Fait que comme ça, on peut se faire découvrir avec des nouvelles shops. Fait que merci d'avoir été là. Merci beaucoup pour votre support de continuer d'être là. Je veux vraiment essayer de vous mettre plus de vidéos. Mais c'est pas tout le temps facile quand on ne fait pas ça à temps plein vu que j'ai déjà un travail autre que les plantes. Fait qu'encore une fois, merci. On se dit à la prochaine. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada